Mes bien chers frères, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La parole du Père se fait entendre sur la montagne lorsque Jésus est transfiguré d'une blancheur telle qu'on ne trouve pas son pareil sur terre, devant Pierre, Jacques et Jean, les trois mêmes apôtres qui assisteront à l'épreuve terrible de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, tout en étant en présence de deux grands témoins de l'Ancien Testament, les deux plus grands personnages, pourrait-on dire, avec Abraham, Moïse et Élie. Mes chers amis, la transfiguration de Jésus se réalise en petit comité, en présence de trois personnes parmi les douze apôtres. Avant d'être apôtres, ils doivent d'abord être disciples et ils ont besoin d'être fortifiés dans leur foi puisque leur foi sera profondément ébranlée le jour de l'agonie et bien sûr au moment de la croix où ils seront pour la plupart d'être entre eux deux sur trois partis, absents au pied de la croix. Il ne restera que saint Jean. Jésus est donc transfiguré et le Père atteste réellement que c'est lui son fils bien-aimé. De même, les deux personnages que sont Moïse et Élie, ceux qui incarnent tout l'Ancien Testament, toute la révélation biblique pour Israël, manifestent avec clarté que c'est bien celui-ci qu'on attend. C'est bien le Messie, lui dont parlent les Écritures, lui dont parlent les prophètes. Moïse qui donne un avant-goût du mystère pascal par le passage à la mer Rouge, lui qui conduit le peuple de l'Égypte où il est retenu en esclavage, passant par la mer Rouge pour être délivré de l'esclavage des Égyptiens, lesquels seront engouloutis dans la mer, symbole même du péché, avant de se retrouver libres de l'autre côté, dans le désert du Sinaï, où ils vont errer pendant quarante ans, avant de reconnaître en quelque sorte ce passage de la mer par le Jourdain pour rentrer dans la terre promise, et qui sera fait cette fois-ci non plus par Moïse comme chef, mais par Josué, qui a la même racine que Jésus, celui qui vient sauver, Dieu sauve. Mes chers amis, Moïse est donc celui qui incarne la libération du peuple, et Élie, bien sûr, le grand prophète, celui qui a un amour jaloux pour le Dieu unique, qui n'hésitera pas à pourfendre les 450 prêtres du Baal, sur la montagne du Mont Carmel, et bien révèle que le vrai Dieu est présent. Moïse et Élie sont en présence du vrai Dieu, l'unique Dieu. Élie ne pouvait supporter qu'on ne puisse adorer des idoles. Il avait un amour pour le Dieu unique, un amour jaloux pour ce Dieu unique. Et voilà donc, en présence de Jésus, en adoration devant lui, manifestant avec clarté que cet homme est Dieu, attesté par la parole du Père, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cela rappelle, bien sûr, un passage précédent, cette voix du Père qui se fait entendre, lorsque Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain, dans le baptême de Jean le Baptiste, lui qui viendra inaugurer son règne, enfin, son ministère public, et en même temps son règne, par ce passage du baptême dans le Jourdain, par Jean le Baptiste. Et bien, à nouveau, la voix du Père se fait entendre, pour attester, c'est bien lui mon fils, mon unique fils, celui auquel je tiens plus que tout. Et mes chers amis, 1800 ans, 1800 ans, 1850 ans, grosso modo, avant Jésus-Christ, avant l'avènement de Jésus, voilà que Dieu demande à un grand personnage aussi de l'Ancien Testament, qui est Abraham, d'offrir son fils, son unique, son fils légitime Isaac, en sacrifice. Pensez bien, cet homme-là, dans sa vieillesse, qui attend désespérément un fils. Dieu l'a promis. Il finit par accomplir sa promesse, alors que Sarah est très âgée, son épouse. Et voilà que, dans la joie d'avoir cet enfant unique, cet unique fils, auquel il tient plus que tout, symbole même de sa pérennité, pourrait-on dire, le nom se propage de siècle en siècle, son peuple, enfin, un fils, un fils auquel il peut se reconnaître. Et voilà que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Abraham ne discute pas. Il est probable que nous, nous discuterions, nous dirions, Seigneur, tu es bien gentil, mais quand même, tu exagères un peu. Abraham ne discute pas. Il a la foi. Il a la foi en Dieu. Une confiance absolue en Dieu. Dieu lui a donné ce fils, il lui rendra. Et voilà qu'Abraham emmène son fils Isaac pour le sacrifice. Et au moment d'immoler son fils, imaginez un instant, mes chers amis, beaucoup d'entre vous ont des enfants. Imaginez un peu cette torture dans son cœur. Il obéit. Voilà que l'ange du Seigneur retient le bras d'Abraham. Dieu a vu ta foi. Dieu a vu ta foi. Ainsi, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors, pourquoi Dieu demande cela à Abraham ? Eh bien, mes chers amis, Dieu révèle à travers la figure d'Abraham et de son fils Isaac, que c'est Dieu le Père lui-même qui offre son fils en sacrifice. Et il l'offre réellement du coup. C'est lui qui donne son fils, qui va être livré entre les mains de son peuple, des chefs, des prêtres, des scribes, de son propre peuple qui va le livrer en sacrifice. Le mettant dans les mains des Romains, il sera livré sur la croix. Abraham révèle en quelque sorte ce que le Père fera en donnant son fils. Mais la différence d'Abraham et d'Isaac, c'est que le Père et le Fils sont le même être, le même Dieu. Il n'y a pas de deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Il y a bien deux personnes qui se distinguent par les relations qu'ils ont entre eux. Le Père engendre le Fils est engendré éternellement du Père. Ce qui veut dire clairement, quand le Père donne son fils sur la croix, il donne tout ce qu'il est, il donne tout lui-même. Il ne peut donner plus que son propre fils. Et il le fait par un amour qu'on ne peut comprendre. Pour des hommes qui ont refusé l'amour au début, à leur régime, il vient les chercher pour leur donner son amour. Il se fait homme, il embrasse l'humanité pour livrer sa vie par amour sur la croix. C'est le message même du mystère Pascal que nous fêterons dans quelques semaines. Dieu a dénié sa baissée dans l'humanité pour l'offrir en sacrifice. Ça nous paraît extraordinaire qu'un Dieu puisse s'intéresser à une humanité dégénérée par le péché. Et bien sûr, conduite à la mort inéluctable. Mais Saint Paul aux Romains dans la seconde lecture nous le rappelle. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Alors, si Abraham a eu foi dans le Seigneur tout en ne connaissant pas Jésus-Christ à plus forte raison, il nous demande même dans les épreuves que nous pouvons traverser d'avoir cette confiance inébranlable en Dieu, de nous remettre entre les mains du Père, d'invoquer sans cesse son secours, sa grâce, s'il apparu comme tel Jésus sur le mont Tabor en présence de Pierre, Jacques et Jean, s'il est apparu devant ces trois apôtres qui vont connaître le mystère de l'agonie, c'est pour nous rappeler que même dans les moments les épreuves les plus terribles que nous pouvons traverser, nous devons avoir une confiance inébranlable en Dieu. Le vainqueur, c'est Dieu. Il est vainqueur en celui qui met sa confiance en lui, comme Abraham. Demondons Seigneur avec l'intercession de la Vierge Marie, ce sera mon dernier volet que je vais aborder, la Vierge Marie, elle est un peu comme Abraham, elle doit offrir son fils en sacrifice et l'accepter. Voilà qu'elle est au pied de la croix que Jésus lui réclame même d'être la mère de tous, de tous ceux, même ceux qui vont crucifier son fils, qui l'ont mis sur cette croix, d'être la mère, de les aimer, ses enfants, comme lui-même, comme son propre fils. En elle, nous avons une aide précieuse. Surtout, demandons-lui sans cesse son intercession, elle nous conduira toujours à Jésus. Quand nous avons du mal à aimer, quand nous avons du mal à répondre à l'appel de Dieu, qui est un appel à l'amour, au don de soi, aimer même ses ennemis, dira Jésus, demandons l'intercession à la Vierge Marie. Elle, elle sait ce que c'est d'aimer ses ennemis, d'aimer ceux qui en voulaient à son fils. Elle les a aimés comme ses propres enfants. Demandons-lui son intercession inlassable. Elle nous conduira à Jésus. Elle nous conduira à mener ce combat spirituel en ce temps de carême pour que nous puissions nous trouver renforcés dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire laisser davantage la vie du Christ imprégner notre âme, les plus petits replis de notre âme qui a besoin d'être irriguée par l'amour miséricordieux de Jésus. Amen. de Jésus-Christ. Jésus-Christ.